Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette cérémonie d'assermentation des candidats élus sans opposition au terme de la période de mise en candidature qui a eu lieu entre le 17 septembre et le 1er octobre dernier. Mon nom est Stéphane Giguard, directeur général de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, d'office nommé président d'élection. Afin de conclure le processus électoral ce soir, les candidats et les candidates seront assermentés. J'agis donc ce soir à titre de président d'élection de personnes autorisées à recevoir le serment des candidats et candidates qui formeront le conseil municipal 2021-2025. Notez que la première séance du conseil aura lieu le 2 novembre prochain à 20 heures, ici dans la salle municipale située au 11-10 chemin principal. Par la suite, les séances se dérouleront tous les premiers mardis du mois à 20 heures. Juste avant de débuter le processus de sermentation, j'aimerais prendre quelques petites minutes pour vous présenter ma merveilleuse équipe de gestionnaires avec qui, vous, les élus, vous aurez l'opportunité de travailler. Et j'ai nommé... Ah, je demanderais au directeur de services de venir juste deux petites minutes en avant. Je n'avais pas besoin de parler, c'était une blague tantôt. Alors, à la direction des finances, j'ai nommé Chantal Ladouceur. Applaudissements. À la direction de l'aménagement du territoire et de l'environnement, M. Francis Daigneault. Applaudissements. À la direction des travaux publics et des services techniques, M. Jonathan Boucher. Applaudissements. À la direction des loisirs, de la culture et du tourisme, Valérie Lalonde. Applaudissements. Malheureusement, Valérie, ce soir, elle ne peut pas être avec nous, mais elle vous salue. À la direction du service des incendies et des mesures d'urgence, M. Dany Ménard. Applaudissements. Et, pour finir, au service des communications et des relations avec les médias, Mme Marie-Michelle Crevier. Applaudissements. Donc, en mon nom, celui de mes collègues ici présents, de l'ensemble des employés de la municipalité, nous vous félicitons, chers élus, pour votre élection. Et par la présente occasion, nous vous confirmons notre pleine collaboration à la réalisation et la mise en œuvre de vos orientations. Merci. Applaudissements. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter maintenant le processus d'assermentation. Chaque élu viendra ici où l'utrain lire son serment, voire autre, puis possédera aux signatures. Donc, il y a deux signatures. On va signer, l'élu va signer le document d'assermentation et signera aussi le livre d'art de la municipalité. Donc, j'inviterai M. Réjean Obertin, candidat élu du district de l'Abbé, à me rejoindre. Applaudissements. M. Obertin. M. Obertin, donc, entame son deuxième mandat à titre de conseiller de ce district. Alors, M. Obertin, votre texte est ici, puis on le signera après. Est-ce que je vais le voir comme il faut? M. Obertin, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, avant de débuter mon assermentation, j'aimerais vous faire un petit témoignage. Au cours des quatre dernières années, j'ai eu l'occasion de partager en termes de communication et d'information avec l'ensemble de mes collègues. Et une des choses qui ressortait beaucoup quand on se parlait, c'est la valeur familiale qu'on a entre nous. Et je pense que ce soir, c'est important que je vous le mentionne. On ne vous le dit pas assez souvent, les membres de nos familles respectives, mais à quel point vous êtes important dans nos vies. Et à quel point vous êtes important pour nous supporter, quand on vous voit nous supporter dans des bons moments, mais dans des moments plus difficiles aussi. Et vous savez de quoi je parle, dans les dernières semaines, les derniers mois, ça a été plus ou moins facile. Et là-dessus, je lève mon chapeau au maire de la municipalité, M. Pau. Il a fait un travail exceptionnel au cours des dernières semaines. Benoît, merci beaucoup pour tout. Alors, pour finir, je voudrais aussi prendre juste cinq minutes pour remercier sincèrement mon épouse Thérèse Carrier, qui m'a supporté depuis quatre ans, qui m'aide depuis quatre ans, qui a une ouverture d'esprit incroyable, une compréhension par rapport à mon rôle et mes responsabilités de conseiller municipal. Chérie, je t'aime. Merci à toi. Applaudissements Alors, avant que je me mette à broyer, j'avais mon asservantation. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Et je m'engage à respecter les règles et ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Applaudissements 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 Merci. Merci, M. Obertin. Alors maintenant, j'invite Mme Marie-Josée Arquietto, candidate élue dans le district des Sables, à venir me rejoindre. Alors Mme Arquietto entame également son deuxième mandat de conseillère de ce district. Voilà. Merci. Je n'avais pas préparé de beaux discours, moi. Alors, bien, juste un petit mot pour dire merci aux cadres qui sont là ce soir. C'est un beau témoignage de collaboration. On est là pour travailler avec vous, pour les citoyens. Puis à ma famille aussi, là, de me soutenir comme ça. Alors, je, Mme Josée Arquietto déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère municipale avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Applaudissements 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 Merci. Merci Mme Marquetteau. J'invite maintenant M. Carl Trudel, candidat élu dans le district d'Écoteau. Il s'agit de son premier mandat pour M. Trudel comme conseiller municipal. Bonjour tout le monde. En premier temps, je voudrais remercier le maire M. Benoît Pau et l'ensemble de l'équipe et tous les candidats-candidates de m'accueillir. Ça va être mon premier mandat. Très honoré de servir les citoyens de la Ville. Je voudrais faire un clin d'œil à mon père, qui a servi pendant dix ans comme conseiller municipal. Je suis content que ça soit mon tour. Merci du bel exemple. Bien sûr, merci à ma femme, mes enfants. Donc, je vais y aller. Je, Carl Trudel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Merci. Merci, M. Trudel. Alors maintenant, j'invite M. Alexandre Dussault à venir me rejoindre, élu dans le district de La Vallée. M. Dussault entendre aussi son deuxième mandat comme conseiller municipal de ce district. Moi, je n'ai pas de discours. Il est bon, le micro. Pourtant, Carl, ça n'a pas monté. Alors, je n'ai pas de discours écrit comme régent, mais j'ai le verbe facile. Moi, je voulais vous dire qu'on a eu la discussion avec Mme Marqueteau il n'y a pas longtemps. Ça fut tout un 4 ans. Un 4 ans à travers lequel on a passé plusieurs expériences. Puis, ma famille est encore là, qui m'a supporté. Mes deux enfants, mes parents. Puis, aussi les gens que j'ai rencontrés à travers cette expérience-là. Mon nouveau père adoptif, très jeune. Puis, tous mes collègues, merci au CARD aussi d'être présents. Effectivement, c'est un privilège de travailler avec vous autres, de travailler avec votre expertise, votre expérience, si vous avez vraiment, ça rend, ce qu'on offre aux citoyens, une expérience riche. Puis, ça a été 4 années à donner du temps à nos citoyens. Puis, on va continuer de le faire. Puis, on va le faire en équipe. Puis, ça, je trouve ça vraiment fantastique. Alors, voilà. Puis, ce qui est le plus beau, c'est qu'on est encore là, 4 ans après. Ça, c'est fantastique. Alors, je, Alexandre Dussault, déclare sous serment que j'exercie mes fonctions de conseil municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, M. Dussault. Alors, maintenant, j'inviterai M. Michel Thorn à venir me rejoindre, élu dans le district du Berceau. M. Thorn débute son troisième mandat comme conseiller municipal, mais son premier mandat comme conseiller du district du Berceau. Bonsoir tout le monde. En premier lieu, j'aimerais remercier mon épouse Louise, qui, sans elle, sans son approbation, je pense que je ne serais pas ici. J'ai boussé mes enfants en 2017. Je leur avais dit que c'était la dernière année, le dernier mandat que je faisais. Je n'en ferais pas d'autre. Ce que je ne savais pas, c'est que je faisais des portes pour huit ans. Rires. Je tiens à remercier également le conseil de notre équipe. C'est une merveilleuse équipe. C'est une famille, comme on dit souvent. Je remercie M. le maire. Pour moi, refaire un autre mandat, c'est juste continuer à donner tout ce qu'on peut, tout le meilleur de nous autres mêmes, contre vents et marées. Comme le disait M. Aubertin tantôt, c'est une période qui n'est pas facile ces temps-ci. Puis, en tout cas, on va continuer et on va passer au travail. Je tiens à remercier également l'administration qui est en place. C'est un charme de travailler avec vous. Comme vous le savez, moi, j'ai été dans le domaine municipal avant. Avec ce mandat qui vient de terminer, ça fait 35 ans que je vais dans le domaine municipal. Avec le prochain mandat, ça va m'en faire 39. J'ai été l'autre côté de la clôture. J'avais à dealer avec les élus, tout ça. Aujourd'hui, je déle avec l'administration. Puis, je tiens à vous remercier. C'est un charme de travailler avec vous. Donc, on va faire la lecture maintenant. Je, Michel Thorne, déclare soucèrement que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et voilà. Et tout ça, et tout ça avec la souris. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements J'invite maintenant Mme Rachel Champagne, candidat élue dans le district du domaine. Il s'agit d'un premier mandat pour Mme Champagne comme conseillère municipale. Elle était autrefois membre du comité consultatif d'urbanisme et a décidé de faire le saut en politique. Applaudissements Bonjour. Moi non plus, je n'avais pas vraiment quelque chose de préparé, désolé. Je tiens en premier à remercier mes parents qui sont ici ce soir parce qu'ils m'ont toujours supportée et aidée parce que sans vous, je ne serais sûrement pas là aujourd'hui. Je tiens également à remercier, à vous remercier M. le maire pour la confiance que vous m'accordez pour ce mandat. Je suis convaincue, je suis tombée en amour avec l'équipe. Je pense qu'on va faire un excellent travail et avec tous les services municipaux. Merci beaucoup. Donc, je, Rachel Champagne, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère municipale avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Joseph-du-Dac et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Applaudissements Enfin, j'invite le candidat élu à titre de maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoît Proulx. M. Benoît Proulx a été conseiller municipal de 1999 à 2013, puis élu maire pour une première fois en 2013. Il entame ainsi son troisième mandat comme maire et sa 21e année de vie municipale active. M. Proulx. Applaudissements Merci beaucoup. J'ai demandé à Juliette si elle voulait venir parler à ma place. Elle ne veut pas. Rires Écoutez, après de si beaux témoignages, je vais rajouter mon petit grain de sel. Ce soir, c'est très protocolaire, mais c'est aussi un moment très chaleureux et très émouvant pour tous nous autres. Je suis tellement fière de voir les familles de tous nos élus, tellement fière de voir les employés. Ça démontre aussi ce que je dis depuis longtemps. On passe notre temps à dire au Conseil qu'on est fière de notre Saint-Joseph-du-Lac. Être fière de Saint-Joseph-du-Lac, c'est la population. Ce sont les élus, ce sont les familles, ce sont les employés. Oui, j'en suis présentement après 22 ans. Je commence ma 23e année comme élu. Et puis, je remercie beaucoup Manon, ma belle Manon, qui elle aussi m'a supporté pendant toutes ces années, qui m'a encouragé à faire ce que j'aime, l'implication dans ma municipalité. Tantôt, Karl parlait de Paul, son papa, mais moi aussi, des liens. Mon père était conseiller municipal, mon grand-père Proulx était maire de Saint-Joseph-du-Lac. Je ne me rappelle même plus en quelle année, ça fait un bon petit bout de temps. Et puis, pour moi, c'était une continuité, c'est les liens. Quand on a à cœur Saint-Joseph-du-Lac, comme on l'a, bien, après ça, c'est facile de s'impliquer comme on le fait. Je tiens à dire aussi que le rôle d'élu a énormément évolué. L'élu que j'étais au départ en 99, puis par rapport à maintenant, sans rien enlever à ce qui se passait, on est devenu, pas pour rien que le gouvernement dit, qu'on est des gouvernements de proximité des municipalités. Et de plus en plus, on a des responsabilités, c'est pareil à tous les niveaux. Quand on est directeur de la ville, c'est pareil pour nous autres. On a beaucoup, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup, les décisions qu'on prend, on le sait, c'est souvent dans l'immédiat, mais également pour le futur. Je remercie les familles de nous prêter, les élus qui sont ici, pour quatre ans, parce qu'il va y avoir beaucoup de soirées, beaucoup de comités, beaucoup de rencontres. Donc, un gros merci de nous les laisser pour qu'on puisse continuer de faire une saine administration. Très bientôt, on va avoir à faire le budget municipal. Moi, je vous dis, Réjean, Marie-Josée, Carl, Alex, Alexandre, Michel, Rachel, vous faites partie de la nouvelle famille 2021-2022-2025. Et puis, on va passer des beaux moments ensemble. Il va y avoir des moments où ce ne sera pas facile. Il arrive tout le temps des choses. Une petite anecdote que je peux dire à tout le monde. Mon ex-collègue mère, Alain Guindon, quand j'ai pris sa place, il me disait, ça va être facile, tout est fait. On a eu deux grosses crues des eaux en 2017-2019. Un paquet d'affaires, en fait, ce n'est jamais terminé. Ce n'est jamais terminé. Il y a tout le temps quelque chose. Quand Benoît Proulx ne sera plus là, quand on ne sera plus là, il va y avoir d'autres choses. La vie municipale, il y a tout le temps, tout le temps des choses à faire. Donc, sans plus tarder, je vais lire mon petit serment, moi aussi. Donc, je, Benoît Proulx, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Et je m'engage à respecter ces règles pendant et après que ce code est applicable à la fin de mon mandat. Donc... Alors, madame, messieurs, familles, citoyennes et citoyennes, voici votre conseil municipal 2021-2025. Applaudissements 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 Applaudissements